Cette enseignante a besoin d'atteindre un but d'apprentissage. Elle s'occupe d'un groupe très diversifié d'élèves. Comme c'est le cas pour cette enseignante, et pour cette enseignante, c'est le cas pour la plupart des enseignants. En fait, la recherche révèle que la manière dont les gens apprennent est aussi unique que leur empreinte digitale. Qu'est-ce que cela signifie pour les enseignants d'aujourd'hui? Comme on sait que les classes sont grandement diversifiées, le curriculum doit en tenir compte dès l'étape de la conception. La conception universelle de l'apprentissage est une approche appliquée à la pédagogie en salle de classe qui vise à réduire au minimum les barrières et à optimiser l'apprentissage pour tous les élèves. Eh bien, conception universelle de l'apprentissage, c'est tout un terme. Essayons de l'éclaircir un peu. Regardons de plus près le mot universel. Par universel, nous référons à un curriculum qui s'adresse à tous, qui est compris de tous, et qui permet des apprentissages pour tous. Chaque apprenant a ses propres expériences, forces, besoins et intérêts. Le curriculum, soit les résultats et les buts d'apprentissage, les méthodes pédagogiques, le matériel pédagogique et les évaluations, devraient fournir des situations d'apprentissage véritables pour chaque élève. Maintenant, examinons le mot apprentissage. L'apprentissage n'est pas qu'une seule chose. La neurosciences nous apprend que notre cerveau est composé de trois grands réseaux qui participent au processus d'apprentissage. Un pour la reconnaissance, le quoi. Un pour les habiletés et les stratégies, le comment. Et un pour la motivation à apprendre et l'établissement des priorités, le pourquoi. Les élèves ont besoin d'acquérir des connaissances, des habiletés et de l'enthousiasme pour l'apprentissage. Toute bonne approche pédagogique doit les aider à réaliser ces trois objectifs. Cependant, chaque apprenant est unique et un mode d'apprentissage ne convient pas à tous. Alors, comment préparer les apprentissages qui stimulent et engagent divers types d'apprenants? C'est ici que le mot « conception » entre en jeu. Un bâtiment conçu selon une conception universelle est adaptable et peut accueillir tout genre d'utilisateurs avec ou sans handicap. Il s'avère que si vous concevez votre bâtiment pour les gens qui ont un handicap ou des limitations fonctionnelles, ce sera mieux pour tout le monde. Les rampes d'accès et les parties abaissées de trottoirs servent aux gens en fauteuil roulant, aux parents d'enfants en poussette et aux cyclistes. De la même manière, le sous-titrage à la télévision est utile pour les personnes sourdes, pour les gens qui apprennent une langue seconde, pour ceux qui s'entraînent au centre de conditionnement physique et pour les conjoints qui s'endorment à des heures différentes. C'est en s'inspirant de cette idée que la conception universelle de l'apprentissage s'applique à la conception d'un curriculum flexible. La CUA ne se limite pas seulement à la notion d'accès, car nous avons besoin d'assurer un soutien nécessaire et un niveau d'attente élevé. Alors, comment peut-on utiliser le cadre de la CUA pour faire en sorte que les résultats d'apprentissage, les méthodes pédagogiques, le matériel pédagogique et les évaluations fonctionnent pour tout le monde? Demandez-vous d'abord, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux que mes élèves retiennent, fassent et à quoi devrait-il s'intéresser? Demandez-vous ensuite, quel obstacle dans ma salle de classe pourrait empêcher que tous mes élèves atteignent ces objectifs? Pour éliminer les obstacles, utilisez les trois principes de la conception universelle de l'apprentissage pour créer des cheminements d'apprentissage flexibles de manière à favoriser le progrès de chaque élève. 1. Fournir plusieurs moyens de représentation Utilisez une grande variété de médias pour présenter la matière et offrez des soutiens variés. Utilisez des graphiques et des animations, faites ressortir les caractéristiques essentielles, activez les connaissances antérieures et clarifiez le vocabulaire afin que les élèves puissent assimiler ce que vous enseignez. 2. Fournir plusieurs moyens d'action et d'expression Donnez aux élèves de nombreuses options de montrer ce qu'ils savent et fournissez-leur des modèles, des rétroactions et des soutiens pour répondre à leurs différents niveaux de compétences. 3. Fournir plusieurs moyens d'engagement Ce qui motive un élève ne va pas nécessairement susciter l'enthousiasme chez un autre. Donnez aux élèves des choix pour accroître leur intérêt et leur autonomie. Incitez-les à prendre des risques et à en tirer des leçons. Si les élèves aiment apprendre, ils seront encouragés à persévérer pour surmonter les défis. N'oubliez pas de toujours garder à l'esprit les objectifs d'apprentissage. Il faut enlever les barrières pour maintenir les attentes là où il le faut. Et voilà, le tour est joué. Récapitulons. Présentez l'information de différentes façons. Permettez aux élèves d'aborder les tâches d'apprentissage et de montrer ce qu'ils savent de différentes façons. Offrez toujours des choix qui suscitent l'engagement des élèves et qui gardent leur intérêt éveillé. La conception universelle de l'apprentissage égale apprentissage pour tous. Pour en savoir plus sur la conception universelle de l'apprentissage, Consultez le site web www.cast.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada